Donc, lisons Daniel 4, on va commencer par les versets 1 à 18, où on va voir encore un rêve, un rêve terrifiant. Donc, Nébuchadnezzar, roi, c'est lui qui parle, je vous l'avais dit, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nébuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivie sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors, vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins, je leur dis du songe. Ils ne m'en donnèrent point l'explication. Un peu un déjà vu, hein? Continuons. Verset 8. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, petit D, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici la vision de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont sains, descendit des cieux. Il cria avec force et parlait ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Et liez-le avec des chênes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et sept ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne, à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Donc, on a quelques nuances avec Daniel, chapitre 2. Plus de menaces de tuer tout le monde s'il n'y a pas l'explication. On a encore un roi Nebuchadnezzar qui croit sincèrement qu'il règne par mandat divin, et que les songes ont une signification et peuvent être interprétés pour que les dieux le guident. Maintenant, par contre, il connaît le dieu suprême, le Très-Haut. Il sait que ce dieu-là existe, qu'il est supérieur à tous les autres dieux. Et puis, pas besoin de faire de menaces. Il n'est pas surpris que les autres astrologues n'aient plus lui donné l'explication. Mais il y a auprès de lui, Daniel. Bien des décennies plus tard, Daniel est toujours là au poste. Et puis, il lui dit, regarde, si les autres n'ont pas pu, toi, tu es le serviteur du Très-Haut. Ben, tu ne vas pouvoir me donner l'explication. Donc, il lui demande directement l'explication. Peut-être une autre nuance. À cette période-là de la vie de Nebuchadnezzar, l'Empire babylonien est à son apogée. Jamais il ne va être aussi étendu dans toute l'histoire de l'Empire sous aucun autre roi qu'à ce moment-là de la vie de Nebuchadnezzar. Ça a dépassé l'étendue de l'Empire assyrien, qui avait mis 300 ans à être bâti pleinement. Et, bon, je l'ai mentionné ce matin, quand on en a beaucoup, on en a beaucoup à perdre. Le stress de contrôler une province est plus petit que le stress de contrôler 100 provinces. Donc, c'est également peut-être une notion à garder en tête. De plus, un Nebuchadnezzar, à 57, c'est certainement un peu plus fatigué, un peu moins énergique qu'à 22. À 22, on a moins d'expérience, mais plus d'énergie, plus de résilience. À 57, souvent, la santé, la capacité de gérer la pression est plus la même qu'à 22. Donc, des notions pour, ici, se mettre en perspective. Bon, les rêves, c'était très important. Je vous l'ai mentionné, avant d'aller en guerre, même si on était attaqué, puis on voulait riposter contre l'ennemi, on consultait les astrologues, on voulait vraiment, on représentait les dieux comme roi, puis on voulait, le peuple s'attendait à ce qu'on consulte les dieux. C'était dans la culture, dans la politique, ça faisait partie, vraiment, de l'époque. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, les textes de mathématiques, d'astronomie, de médecine, tout était religieux et entremêlé de références au panthéon des dieux babyloniens. Donc, ici, je mentionne un peu, là, les constructions de Nebuchadnezzar. À 57, là, je peux vous dire que la ville, qui était une vraie merveille quand il avait 22 ans, il avait eu le temps de l'améliorer. C'était encore plus extraordinaire que c'était 30 ans avant. Et puis, là, il était vraiment très content, très heureux, très content de cela. Il y a un songe, il demande à Daniel. On va voir, j'en dis pas plus, lisons la suite. Verset 19. Alors, Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. On voit qu'il veut savoir la vérité, hein? C'est intéressant, hein? Et Belchatsar répondit, monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. On voit la même bienveillance dont je vous entretiens depuis le début, là, qui est envers le roi qui a détruit le temple de Jérusalem, le roi qui sert Marduk puis les idoles. En tout cas, c'est frappant, hein? Donc, ici, il lui dit, monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Verset 20. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, au roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'était crue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. C'était littéralement le cas. 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont sains descendent des cieux et dire, abattez l'arbre. Ça, c'était la désignation d'un ange, hein? Ceux qui veillent, qui sont sains, qui descendent. Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins. Enfin, j'avais dit que les reins est l'ancien mot en français pour du bronze. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur Monseigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. C'est spécial, hein? Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept ans, sept années, si vous aimez mieux, passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. C'est quand même une manière de, comment dire, d'exhorter et puis de reprendre quelqu'un qui est rempli d'amour et de bienveillance. Il donne l'explication sur demande. Il dit les vraies choses, hein? Faut que t'arrêtes les péchés et les iniquités. C'est pas juste intellectuel. Oui, arrête les péchés et pratique la justice, mais c'est affectif. Hé, donc, compassion. Donc, il y a vraiment une exhortation qui est faite parce que Daniel, il veut sincèrement que le bonheur de ce roi-là, qu'il sert de tout son cœur, hein, sans jamais cependant compromettre sa foi, puisse se prolonger. Avez-vous remarqué quelque chose? Il n'a pas passé une nuit à prier cette fois-là. Est-ce que ça vous frappe? Dans l'ancien monde, on était récompensés quand on amenait une bonne nouvelle au roi, puis peut-être que vous avez déjà entendu l'expression en anglais « don't kill the messenger ». Dans l'ancien monde, le messager une mauvaise nouvelle, dans les fois, c'était pas des récompenses qu'il y avait, c'était peut-être des châtiments même, hein. C'était pas... Les rois n'étaient pas toujours contents d'avoir une mauvaise nouvelle, puis ils avaient le droit de vie ou de mort, donc ça se passait pas toujours bien pour les mauvaises nouvelles. Moi, je vous prétends, là, que le songe, il n'était pas cryptique. Cette fois-ci, il s'en souvenait. Et puis, il y a des symboles qui étaient assez évidents dans ce songe-là pour que Daniel puisse l'expliquer, mais je pense que les astrologues puis les enchanteurs, ça leur disait peut-être pas de dire une vérité comme ça au roi. Il aimait peut-être mieux passer le retour cette fois-là. Daniel, lui, on voit qu'il est vraiment avec une allégeance envers la vérité qui est constante. Comment je peux affirmer que c'était des symboles qui étaient connus ? Dans l'Ancien Monde, on représentait souvent les rois par des arbres. C'était très commun. Écoutez, juste dans la Bible, est-ce qu'il y en a qui étaient là il y a plusieurs années quand j'ai couvert le livre des juges ici ? Bon, il y a quelques-uns. Juge 9. Vous vous souvenez-vous ? Abimelech, il a tué les fils de Gédéon. Puis il y en a un qui s'est échappé, Jotam, il monte sur le mont Garizim puis là, il raconte le mont. Il y avait les balles Garizim où il y avait la bénédiction-malédiction qui avait été proférée sur les Israélites s'ils ne respectent pas l'alliance. Puis là, Jotam, il crée une histoire d'arbres avec différents rois qui sont différents arbres. Il n'a pas sorti ça de n'importe où. C'est dans la culture. Lisez Ézéchiel 17. Vous allez voir une prophétie contre Babylone avec une histoire d'arbres. Lisez Ézéchiel 31. Vous allez voir une prophétie cette fois-ci contre l'Égypte. où il y a la Syrie puis c'est encore une histoire d'arbres. On est juste dans la Bible. On n'est pas dans la littérature extra-biblique. C'était dans la culture de l'époque cette histoire-là d'arbres. Donc, c'était un symbole noble de l'arbre qui protège vraiment les autres. Il protège les animaux. Il donne de la nourriture, des fruits. Les petits oiseaux vont se réfugier. D'ailleurs, je ne me souviens plus si c'est dans Ézéchiel 17 ou 31, mais il y a même l'histoire des oiseaux dans un des deux. Je crois que c'est dans 31. C'est pour vous dire, ce n'est pas des symboles nouveaux. C'est vraiment des symboles de l'ancien monde qui était connu. Un roi, l'histoire d'un arbre que le roi a en songe, ça ressemble au roi, ça. Et puis, l'idée d'un arbre qui est coupé, mais on mentionne que les racines demeurent. Si vous lisez le livre de Job, vous allez voir, c'est mentionné, un arbre coupé dont les racines demeurent va repousser. C'est un symbole d'espoir. Si vous lisez Job, je crois que c'est Job 13 ou 14, verset 7, dans ces coins-là, vous allez voir, un arbre coupé va repousser si on laisse les racines. Donc, il y avait vraiment des symboles qui étaient connus. Et puis, Daniel dit la vérité au roi puis lui dit, regarde, maintenant que tu m'en parles, comme la condamnation de Dieu est sur toi, je ne voudrais pas te le cacher que tu es condamné. Puis, Dieu, il est bon. Écoute, repends-toi. Repends-toi. Détourne-toi du péché parce que Dieu est bon puis ton bonheur va pouvoir se prolonger. Donc, ça, c'est l'élément qui est mentionné. On voit ici que c'est un message d'avertissement. Vous savez, moi, j'aime ça dans la Bible parce qu'il y a trois types d'avertissements dans la Bible. On a des avertissements comme ici où un non-croyant devient croyant. Puis, suite à l'avertissement, il va vraiment aller à Dieu. Ça, c'est cool. On va voir de quoi d'un peu moins cool demain matin. Je voulais un avertissement mais où là, ça finit par une condamnation. Puis, il y a des histoires comme celle de Jonas où là, c'est un croyant qui s'endurcit mais qui arrive à la repentance par la suite. Donc, des avertissements, on en a tous besoin. Ça peut nous amener comme croyants à revenir à Dieu. Peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous. Peut-être que le Seigneur va vous transmettre des avertissements à réaligner le tir. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas croyants ici puis qui vont être attirés par notre Dieu d'amour à travers un avertissement. Mais il y a également le message de la parole de Dieu. C'est un message soit de vie et de salut pour le cœur qui est repentant mais ça peut être un message de condamnation pour le cœur qui est incroyable. le même message. Ça dépend de la disposition du cœur du récipiendaire. Donc ici, dans 4-27, il y a un plan de match précis. Tu mets un terme à tes péchés puis tu pratiques la justice puis arrête les iniquités puis soit dans la compassion puis faire ou ne pas faire le bien, c'est pas uniquement une question de connaissance, c'est une question de cœur, d'intelligence spirituelle. Donc ça, ici Job 14, verset 7 de mémoire, c'est un arbre coupé, peu repoussé. Donc ça, c'est un avertissement qui est lancé. Quand le Seigneur nous parle constamment dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on ne doit jamais endurcer notre cœur. Il ne faut pas attendre parce que les avertissements du Seigneur, c'est pour notre bien, c'est pour que notre bonheur se prolonge, c'est pour qu'on ait la vie, qu'on évite les écueillis. Continuons et voyons ce qui va se produire. Verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Je ne l'ai pas mentionné, mais vous souvenez-vous, dans le chapitre 1, je mentionnais que Babylone, c'était au pays de Chinéar. Le pays de Chinéar, ce n'était plus appelé de même du tout à cette époque-là. On appelle ça un archaïsme. C'est le pays, ça, Chinéar, dans la Genèse, probablement au même endroit que Babylone, où il avait bâti la tour de Babel, où les gens avaient essayé d'atteindre Dieu par leur propre force et ça avait lamentablement échoué. Donc, l'auteur, Daniel, il dit, regarde, il ne s'appelle plus de même, mais on a été emmené prisonnier au pays de Chinéar, à un endroit où on n'a pas besoin de Dieu et on veut l'atteindre par nos propres forces. Donc, c'est pour attirer notre attention et nous passer un message. Puis là, on voit qu'il est rempli de lui-même. « La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Comprenez ici, sept années par le terme ici traduit par sept ans. 33. « Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. » Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, donc sept ans plus tard, puis c'est pas de 20 à 27, ça, c'est plus de 57 à 64. Ça doit pas être facile. Écoutez bien ça, le 34 est un verset important. C'est le moment où la folie est partie puis la raison est revenue. Je vais le lire tranquillement. « Après le temps marqué, moi » ça, ça serait une bonne question de quid du domaine. Mais c'est toi qui décides, c'est toi le patron. « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, virgule, et la raison me revint. » Une bonne question pourrait être, c'est à quel moment précisément que la folie est partie, que la raison est revenue quand il a levé les yeux au ciel. C'est à ce moment-là. Et je bénis on est au verset verset 33 34 et demi, voilà. Ah, j'ai béni de très haut, merci. « J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le verset 33 et 34. Je dépasse ça un petit peu dans mon enthousiasme pour le timing exact où Nebuchadnezzar retrouve la raison. Écoutez, c'est spécial de voir que Nebuchadnezzar, avec toutes ces années-là qui a passé auprès de Daniel, n'ait pas décidé de tourner son cœur plutôt vers ce Dieu-là qui avait révélé les secrets, ce Dieu-là qui avait été capable de délivrer de la fournaise ardente. Je vous l'ai dit ce matin, plus on met de l'or sur nos idoles, plus c'est difficile de s'en débarrasser parce que ça coûte cher de mettre autant d'or sur une statue ou un obélisque, choisissez, peu importe, et puis de dire « Hey, on va faire comme Moïse, puis on va détruire, on va prendre le vaudeur, on va le détruire, puis on ne fera pas d'autre chose avec, on va le mettre dans une poudre puis on va faire boire les gens, puis bon ça aussi c'est une autre histoire, mais de dire « On va tout détruire, on ne gardera rien », c'est coûteux ça cette histoire-là. Je vous ai mentionné ce matin, les idoles, ce n'est pas inoffensif. Ça paraît être inoffensif, mais c'est plus destructeur et nocif, plus toxique qu'on peut le penser. Et je le répète, une idole, c'est tout système, toute personne, toute chose, bonne ou mauvaise, sur laquelle on va s'appuyer pour trouver sécurité, identité ou prospérité. C'est les trois choses. Donc ici, on voit que, comme c'est si souvent le cas dans notre vie, Nebuchadnezzar a eu besoin de souffrir pour que son cœur puisse être fissuré, son cœur de pierre, pour qu'il puisse se tourner vers le Seigneur. C'est malheureux de voir qu'après la fournaise, après le songe, puis après ce deuxième songe épeurant-là, où Daniel lui a dit quoi faire, il ne l'a pas fait. Mais est-ce que c'est si curieux que ça? Est-ce que ça ne nous a pas arrivé à nous aussi? Que le Seigneur, il nous disait, puis on savait, puis on s'est fait avertir, mais dans la folie de notre cœur, même comme chrétien, on a persisté en une mauvaise voie. La beauté, c'est de voir la grâce de Dieu dans ce chapitre-là qui a poursuivi ce roi païen-là toute sa vie avec amour, a mis des gens de qualité qui ont été fidèles et montrés l'amour de Dieu à ce roi-là toute sa vie et qui avaient de la bienveillance envers lui. Puis, voyez-vous, Daniel, peut-être que lui n'avait aucune idée de ce que Dieu avait pour lui. quand il a été amené à 14 ans, loin de ses parents, puis que là, on lui a fait étudier des textes remplis de tout le panthéon des dieux babyloniens, puis il servait des rois qui ne poursuivaient pas la gloire de Dieu, des rois qui ont détruit le temple, qui ont tué des gens de sa famille. Certainement qu'il devait être ça difficile, mais le Dieu tout-puissant, voyez comment il l'a utilisé pour avoir un impact incroyable qui a mené, mais des décennies plus tard, à la conversion du plus grand roi qui a jamais régné sur Babylone. Un roi qui est connu dans le monde séculier, un roi qui a fait des choses qui sont historiquement reconnues, documentées, qui remplissent les musées un peu partout dans le monde. Ce roi-là s'est converti par le ministère fidèle d'un fonctionnaire d'État qui est resté fidèle à Dieu sans faire de compromis au niveau de sa foi toute sa vie. Donc ici, j'aimerais vous lire un texte que j'aime beaucoup. C'est un texte tiré du Deutéronome au chapitre 8. C'est un avertissement qui n'a pas un rapport direct avec Nebuchadnezzar. Lui, il n'avait pas le Deutéronome. Daniel l'avait. C'est un avertissement, je crois, qui a bien vieilli, si vous me permettez de le dire ainsi. Je crois qu'on peut vraiment se l'appliquer à nous-mêmes. Je vous lis quelques versets issus du Deutéronome 8 pour qu'on puisse l'appliquer à nous comme enfants de Dieu. J'imagine la majorité des gens ici. Deutéronome 8, verset 12. « Lorsque tu mangeras et te rassassiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. » C'est les dieux qui parlent aux Juifs dans le désert. « Lorsque tu verras multiplier ton gros ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton art, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, littéralement de la maison des esclaves, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert une manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les serres et te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui et que vous périrez. Le Seigneur, il fait persévérer ses enfants jusqu'au bout. Il le fait par le moyen entre autres de ses avertissements. Les avertissements de Dieu, c'est une des manières que Dieu utilise pour nous faire persévérer jusqu'au bout. Et puis, je crois que dans un pays comme le Québec où c'est bon, il y a de l'abondance, où c'est tellement plus facile que dans les trois quarts de la planète. C'est très important qu'on se souvienne que, oui, on va en vivre de la souffrance nous aussi, on en vit partout. Mais dans ce pays d'abondance-là où Dieu nous a laissés, on a un danger d'oublier Dieu. On le voit dans le Deutéronome 8. Ça avait été annoncé d'avance aux enfants d'Israël que quand ils seraient dans le bon pays promis, il y aurait ce danger-là qui serait présent. Ce danger-là est relaté dans deux pierres au chapitre 1 en disant que quand on oublie la purification de nos anciens péchés, on ne voit plus de loin, on devient aveugle et on déraille complètement au niveau de nos affections. De quelle manière, lisez deux pierres deux, vous allez le voir, de quelle manière. Donc, il y a un avertissement qui s'adresse à tout le monde ici de ne pas faire comme Nebuchadnezzar, mais de faire comme Daniel. Puis il y a un avertissement surtout, puis un encouragement, je devrais dire. Le même Dieu bon qui a cherché et poursuivi avec amour Nebuchadnezzar toute sa vie, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu, puis il nous poursuit avec amour. Il désire nous avertir, il veut avoir tout notre cœur et il veut qu'on n'oublie pas qu'on mérite une chose, puis c'est l'enfer. Donc, c'est pas cool nécessairement. Je sais que dans les publicités, c'est achète-toi ce cheeseburger, tu le mérites, ou va dans tel voyage, tu le mérites. Bibliquement, ce qu'on mériterait, c'est l'enfer. Puis, c'est rough à dire, mais c'est bon de s'en souvenir parce qu'à cause de Jésus, on ne mérite plus l'enfer, mais c'est ce qu'on mériterait si ce n'était pas de Jésus. Et puis, c'est celui qui, à qui peut est pardonné, aime peu. Êtes-vous d'accord avec ça? Que plus on réalise à quel point Dieu nous a pardonné beaucoup, plus on va l'aimer? Êtes-vous d'accord avec ça? Ah, vous êtes d'accord avec Jésus, c'est parfait. Et puis, aimer Dieu, c'est le premier commandement. Vous êtes d'accord avec ça? Parfait. Vous êtes d'accord avec Jésus ce soir, c'est merveilleux. Donc, c'est pour ça que c'est important de se souvenir d'où on vient, de tout ce que le Seigneur nous a pardonné. Se souvenir qu'on n'est pas digne de faire quoi que ce soit d'autre, puis que tant qu'on n'a pas l'enfer, puis on ne l'aura jamais sur Terre, on n'a pas tout ce qu'on mérite. Je vous disais, depuis le début, de ne pas avoir des attitudes belliqueuses, revendicatrices, de colère, d'être un peu comme David, ceux qui étaient là il y a deux ans dans 2 Samuel, quand Chimie, il jetait de la roche puis il disait « Belial, Belial, homme pervers! » Puis lui, il ne corrigeait pas le blâme en disant « Non, non, j'ai bien agi avec Saül, Chimie, tu ne t'es pas trompé, 2 Samuel 15-16. » Comment David a fait pour ne pas avoir une attitude revendicatrice puis dire « Hey, tu trompes sur mon compte, j'ai bien agi avec David, avec Saül. » Il savait ce qu'il méritait. Il savait très bien qu'il méritait tout ce qui arrivait, même si c'était faux. Souvenons-nous que quand on vit une injustice, on en vit tous ici, bien, peut-être que c'est injuste puis que les gens ont péché, mais on mériterait bien pire. On mériterait bien pire puis Dieu est souverain. Puis il y a un plan. Puis on doit s'en souvenir. C'est important. Je vais juste regarder quelle heure qu'il est rendue parce que j'aime beaucoup Stéphane puis je ne voudrais pas quand même qu'il y ait trop de plaintes envers lui. « Ah, je suis dans les temps. C'est merveilleux, ça. » Continuons. Je vous ai déjà lu le verset 34. Je vais donc immédiatement aller à 35. « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » En ce temps, la raison me revint, la gloire dans mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et maigrants me redemandèrent et je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que sa croître. Maintenant, dernier verset, « Moi, Nébuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie Marduk, à coup, non, le roi, le roi au singulier des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. » Pas le dieu de Daniel, le roi des cieux. « Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Ce sont les dernières paroles répertoriées dans la Bible de Nébuchadnezzar. On sait qu'il est probablement mort un an ou deux après ces années-là. Écoutez, c'est remarquable de réaliser que cet homme-là a eu un épisode de sept ans de santé mentale. Moi, peut-être qu'il y en a qui le savent, je me trouve être conseiller biblique, donc je travaille avec les gens pour les aider à faire des ponts entre la parole de Dieu et leur situation. Moi, j'aime beaucoup ce texte-là parce que c'est un des textes d'écriture où on a la réalité de la santé mentale mais sans qu'il y ait de démons. Des fois, il y en a qui peuvent penser à tort que tous les cas de santé mentale, c'est des affaires de démons. Puis, je crois que la Bible enseigne clairement le contraire. On le voit dans ce chapitre-là clairement. Il n'y a pas question de démons ici. Il y a eu un problème de santé. Un peu comme Géasie, il y a eu la lèpre à un moment donné. Ce n'était pas une question de démons. Il y a eu la lèpre. Dieu peut châtier et discipliner de toutes sortes de manières par la santé physique, mentale, etc. Je fais la parenthèse. C'est intéressant comme texte aussi de voir que Dieu lui a redonné la santé et puis, incroyable que ses grands lui aient redemandé. Comment ça les gens voulaient encore de lui sept ans après? C'est long, sept ans? Un empire mondial? Est-ce que si le premier ministre du Canada avait dans le fond, une prise, d'une absence complète de contact avec la réalité puis un épisode sévère de maladie mentale, il est comme un animal dans les champs dehors, sept ans de temps. J'imagine qu'il ne serait plus pris, les gens leur réliraient peut-être pas sept ans après. C'est ce qui s'est passé et puis encore plus intéressant, c'est de voir les évidences à l'extérieur de la Bible de cet épisode-là. Vous savez, si c'était juste la Bible qui en parlait, on pourrait dire écoute, ça doit être une allégorie. On ne devrait pas dire ça. Mais certains pourraient dire ça doit être un symbole ou de la poésie, ça ne peut pas être vrai. Non, c'est vrai. C'est vraiment arrivé et il y a des traces de ça. C'est incroyable. Je vous en donne quelques-unes ici. Bérossus, un historien babylonien, pas un chrétien, troisième siècle avant Jésus-Christ, rapporte cet événement-là comme quoi Nebuchadnezzar aurait été possédé par un dieu étranger ou par un démon et puis durant un temps et que par la suite, ça a duré des années, sept ans, puis par la suite, il a été remis. Euseb de Césarée, il cite Abidénus, avant Jésus-Christ, parle également de cet épisode-là. Et puis, on a découvert dans les années 40, vous le savez, les manuscrits de Qumram, la mère morte, où il y avait toutes sortes de choses et puis on a découvert également les chroniques de Nabonide. Nabonide, souvenez-vous, je vous l'ai dit, il a marié la princesse Nitocris, puis il va être le dernier grand roi de Babylone, donc après la mort de Nebuchadnezzar, on va le voir demain, il va y avoir quelques rois, mais le dernier qui va être là, ça va être Nabonide, le gendre qui était l'homme de confiance de Nebuchadnezzar. Et puis, lui, il a une prière, puis je vous la lis, vous allez me dire si ça vous semble familier cette prière-là. Parole de la prière faite par Nabonide, roi d'Assyrie et de Babylone, roi grand, lorsqu'il fut frappé d'une inflammation maligne par décret du Très-Haut, du Très-Haut dans la ville de Téma. J'ai été frappé d'une inflammation maligne pour une période de sept ans et je fus relégué loin des hommes, mais quand j'eus confessé mes péchés et mes fautes, Dieu m'accorde un devin. C'était un juif des exilés de Babylone. Il donne son explication et ordonne par écrit de rendre honneur et gloire au nom du Dieu Très-Haut. Et il écrivait ainsi, alors que tu étais frappé d'une inflammation maligne dans la ville de Téma par décret du Dieu Très-Haut durant sept ans, tu priais les dieux faits d'argent et d'or, de bronze et de fer, de bois, de pierre et d'argile. Bon, ici, pourquoi c'est Nabonide et non de Nébuchadnezzar? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une petite erreur d'orthographe parce qu'il y a une lettre, il y a une consonne de différence entre Nabonide et Nébuchadnezzar en araméen? Ça peut être une possibilité. Moi, je pense que la meilleure possibilité, c'est plutôt que Nabonide, les historiens s'en rappellent comme étant non seulement le protégé, l'homme de confiance de Nébuchadnezzar, mais également un homme extrêmement religieux. Sa mère était prêtresse du dieu Sine, le dieu de la lune, et puis il a été durant les dix dernières années de sa vie dans un oasis loin de Babylone, il a laissé son fils, donc le petit-fils de Nébuchadnezzar comme co-roi, co-régent à Babylone, et puis il était très, très religieux, il est fort possible aussi qu'il y ait tout simplement, tu sais, quand tu as un grand roi éclatant, tu essaies de le limiter en tout un, puis tu prends tout ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, tu recherches, il faut se remettre dans la vision du monde de l'époque, tu veux revivre les expériences mystiques que tu veux vivre, etc. Donc, d'une manière ou d'une autre, on voit que ça a laissé des traces chez les historiens, que le roi Nébuchadnezzar il a vraiment été malade, certains disent possédé par un démon, un dieu, etc., selon qui rapporte l'histoire, et puis qui a été guéri après, qui a eu un devin juif qui a vécu une expérience parquante à la fin de sa vie. Donc, je trouve ça extraordinaire, puis, vous savez, les prophéties qu'on n'aura pas le temps de tout voir, mais on va en voir certaines par la grâce de Dieu, sont tellement précises dans le livre de Daniel que jusqu'à récemment, jusqu'au début des années 1800, plusieurs archéologues et théologiens non-chrétiens disaient ça a été écrit après Jésus-Christ, c'est ben trop précis. Et puis là, à Qumram, on a découvert un rouleau du livre Daniel qui date d'avant Jésus-Christ. Fait que là, c'est... Le livre de Daniel est un témoignage qui demeure à l'historicité de la Bible. Vous savez, vous avez le choix de croire ce que vous voulez, mais vous avez des prophéties qui sont accomplies, vous avez des événements extraordinaires qui sont rapportés dans la Bible dont des preuves extra-bibliques demeurent présentes dans les musées encore aujourd'hui. Vous pouvez croire que c'est des extraterrestres ou des différentes raisons ou vous pouvez croire que c'est vrai. Et que le Dieu de la Bible est le Dieu suprême et le seul vrai Dieu est le Dieu d'amour qui a poursuivi Nébuchadnezzar et puis qui est également le Dieu qui veut nous faire entrer dans son royaume éternel. C'est ce que j'encourage tout le monde ici à croire. S'il y a des gens ici qui n'ont jamais entré dans le royaume de Dieu, qui n'ont jamais mis leur foi en Christ, attendez pas. Attendez pas. C'est un des messages qu'on voit aujourd'hui. Donnez votre vie au Seigneur. Croyez, mettez votre foi en Christ puis vous allez entrer dans le royaume éternel qui ne passera jamais. Ce Dieu d'amour-là va devenir votre propriétaire. C'est ce que le mot Seigneur veut dire. Le Seigneur d'une alliance, un propriétaire. Je vous laisse avec des applications. Donc, quels sont nos plus grands succès? Je ne sais pas moi. Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est au niveau de votre travail, les arts? Quels que soient vos plus grands succès? Soyez prudents. Un homme sage m'a dit il y a plusieurs années, un théologien européen, que nos succès sont beaucoup plus dangereux que nos échecs. C'est un homme d'âge mûr qui a eu beaucoup de succès dans son ministère. Il m'a dit que c'est beaucoup plus dangereux les succès que les échecs. Vos succès sont plus dangereux que vos échecs. Soyez prudents. C'est facile. Deutéronome 8 n'est pas là pour rien. Et puis que Nezor n'était pas un fou. Il l'a été durant les sept ans, mais ça, c'est par une conséquence de son péché. Ça peut nous arriver à nous aussi de s'attribuer la gloire et puis de complètement dérailler et de mener notre vie comme c'est nous le roi et comme c'est notre royaume. On peut être rentré dans le royaume éternel, devenu la propriété du roi éternel et avoir oublié cela et puis devenu notre propre petit roi, notre propre petit royaume. Mais tout ça va s'effondrer, va s'effriter. Ce n'est pas ce à quoi on est appelé. Deux, quels sont les avertissements qu'on a besoin pour considérer dans notre vie présentement peut-être des péchés qu'on cherche à oublier ou à rationaliser ou si jamais le Seigneur met en lumière des péchés. Parce que Jésus, il est venu pour nos péchés. Il ne serait pas venu si on n'avait pas de péché. Il faut en parler du péché. Donc, si le Seigneur vous fait réaliser des péchés, la repentance, c'est se détourner de son péché, se tourner vers Dieu au niveau du cœur. Avec assurance, aller vers un Dieu qui nous dit qu'il n'y aura jamais de péché plus grand que la puissance de son pardon par le sacrifice de la croix. Trois, est-ce que notre foi et notre repentance sont toujours privées? La foi chrétienne est une foi personnelle mais publique, pas privée. Dans le livre d'Exode, pour ceux qui ont écouté la série l'année dernière, il fallait mettre du sang sur les linteaux de la porte. Tu avais beau dire « Moi, je crois dans mon cœur, si tu n'as pas mis du sang, les anges exterminateurs, ils vont passer. » Dans le Nouveau Testament, tu crois le nom du Seigneur et tu le confesses de ta bouche. C'est ce qui est écrit. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Ici, le roi, il a fait un témoignage public, un décret royal dans tout le royaume. C'est quand même assez public. Merci. Notre foi, notre lutte contre le péché, le Seigneur nous dit comment l'amener. Je ne vous dis pas que les péchés privés, vous devez vous en repenser publiquement, ce n'est pas le point. C'est votre allégeance envers Dieu qui doit être public. Et puis certainement, il y a certains péchés publics dont la repentance doit être aussi publique que le péché l'a été. Puis là, il y a une question de sagesse là-dedans selon la nature du péché. Puis on n'est pas tout seul dans l'église et puis on peut demander conseil à des gens quand on n'est pas certain. Quatrièmement, et je termine avec ça, notre Dieu est le Dieu qui a laissé les racines de l'arbre en terre. Il ne les a pas coupés. Il a été celui qui a été coupé. Littéralement, à notre place. pour que nous, les racines de notre arbre ne soient jamais, jamais déracinées. Le Seigneur, il nous promet que notre arbre, si on se compare à un arbre, il va pousser. Puis ce qui a commencé en nous, il va l'achever. Il nous le promet. Mais maintenant, dans cette vie où nous sommes en train de prendre possession de ce qui nous a été légitimement donné, l'héritage du Seigneur, il nous a été donné. Il nous appartient. Mais on est en train d'en prendre possession. On est entre le déjà et le pas encore. Dans cette vie sur terre où on lutte contre le péché, on doit se rappeler, on doit lutter contre le péché sur le péché, mais on doit se rappeler de qui est Dieu, de comment Dieu est bon, comment il est humble, comment le sauveur crucifié, il est bienveillant puis il a laissé les racines en place. C'est important de s'en rappeler, sinon on va avoir de la misère. Après le centième fois, sept fois péché dans la journée, d'aller à Dieu, on va avoir peur de se faire rejeter. Il faut se rappeler de la bonté de Dieu pour qu'on puisse de toujours se repentir et aller avec Dieu quand on trébuche. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour ton évangile. Merci parce qu'on n'a plus besoin d'avoir peur de nos péchés. Certainement, Seigneur, on ne doit pas être indifférent face à nos péchés, mais on ne doit pas être indifférent face à ta grâce non plus. Aide-nous à prendre le péché au sérieux puis ta grâce encore plus au sérieux. Aide-nous à mener des vies de repentance comme Luther disait qu'on devait mener il y a 500 ans. Aide-nous à nous souvenir de qui tu es. Merci parce que tu es tellement bon. Tu nous as démontré ta bonté envers le ministère sur des décades entières que tu as eues envers Nebuchadnezzar. Merci parce que tu l'as attiré à toi. Merci pour sa repentance. Merci pour Daniel. Seigneur, je te prie de nous aider à être réceptifs à ces paroles-là pour qu'on puisse vivre le plan glorieux que tu as pour nous. Nous, ta propriété, ta possession durant le temps qu'on a sur la terre. Et s'il y a des gens ici qui ne te connaissent pas, la prière, Seigneur, c'est qu'il puisse entrer à ton royaume puis devenir ta possession parce qu'il est bon de t'appartenir, Seigneur. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen.